Hello à tous, aujourd'hui je viens vous faire une revue sur le site Banggood, donc il y a un site dit chinois. Pour être tout à fait transparente avec vous, c'est moi qui ai demandé un partenariat à ce site parce que j'étais bien curieuse, parce que j'avais l'impression justement que c'était chinois mais plus plus, vraiment de meilleure qualité par rapport aux autres sites chinois que j'ai pu jusque là tester, sur lesquels je vous ai déjà donné mon avis. Et c'est intéressant justement pour moi de faire le tour de tout ce qui est site chinois pour vous dire vraiment ce que je pense de tout ça. D'ailleurs j'attends de recevoir plusieurs vêtements et je vais vous faire aussi une vidéo en ce qui concerne la grande taille sur les sites chinois pour essayer un petit peu de vous orienter parce que c'est vraiment compliqué. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu du site, à savoir que j'ai quand même été extrêmement gâtée mais j'ai reçu en fait pas un seul colis complet, j'ai reçu plusieurs petits colis. Donc je suis passée pour une cinglée à la poste quand je suis allée récupérer avec tous mes avis de passage mes petits colis, ils ont dû se dire mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est très suspect. Mais en fait du coup je pense que c'est pour éviter tout ce qui est frais de douane et ils mettaient que c'était un cadeau, ils mettaient gift sur l'étiquette. Je sais pas trop comment ça fonctionne mais ça je trouvais ça un petit peu dommage de pas me faire un seul colis parce que du coup à chaque fois j'avais des avis de passage et tous les jours j'avais... C'est-à-dire que toute ma commande finalement je l'ai pas reçue qu'en une seule fois, je l'ai reçue en je crois 5 ou 6 fois. Bref, allons-y ! La première chose que j'ai reçue c'est ce sac à main. En fait c'est un sac à main besace donc la hanse est tressée, c'est ce que j'aime particulièrement. C'est un espèce de dain en fait et c'est avec bien entendu des franges. Donc il a une forme rectangulaire et ce que j'aime bien dans ce sac là justement, c'est le fait que ce soit un sac on va dire à franges mais qui garde l'élégance d'un sac à main très féminin dans le sens où il reste rectangulaire parce que les sacs à franges ils peuvent vite faire trop cool et j'aime pas trop quand c'est le cas. Là en plus au niveau de la fermeture, donc c'est un petit coeur, je trouve qu'elle est solide, ça fait pas cheap du tout et il y a de la place à l'intérieur. Donc c'est typiquement le genre de sac que je vais utiliser pour aller bosser. C'est confortable parce qu'on le porte en besace. Donc quand on va travailler, qu'on est dans les transports, c'est beaucoup plus agréable que de tenir un sac à main vraiment. Donc celui-ci, alors j'ai oublié de vous dire, tout ce que je vais vous montrer ça sera en barre d'infos comme ça, ça vous permettra, voilà, si ça vous intéresse de pouvoir aller regarder et choper. Deuxième chose, donc c'est un sac à dos, j'avais besoin d'un sac à dos parce que par exemple quand on va pique-niquer, quand c'est beau jour ou quand je vais en week-end chez des amis à Paris ou quoi que ce soit, le problème c'est que j'ai pas de sac à dos et c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique parce qu'on peut pas forcément déposer ses affaires tout de suite. Et du coup je me suis pris celui-ci, donc c'est un sac à dos qui est guerni mais pas trop parce que j'ai vu des choses qui étaient beaucoup plus fifi, qui me plaisaient évidemment mais voilà, je me suis dit il faut que je reste quand même sur la sobriété donc j'en ai choisi un noir mais voilà, il y a le côté dentelé du sac à dos qui fait qu'il y a le petit truc en plus. Donc voilà, il est pas trop trop gros parce qu'après ça fait vite moche et voilà, je trouvais, j'avais besoin d'un sac à dos souvent je piquais ceux de Jean-Charles mais voilà, c'est des sacs à dos de garçons donc ça m'aimait pas trop mais bon, ça m'a bien rendu service et du coup en attendant, maintenant j'ai mon sac à dos et je ne me piquerai plus ses affaires. Ensuite, donc pour cette commande vous verrez, je suis allée sur aussi des choses dont j'avais besoin sur le côté pratique donc là, il s'agit en fait d'une comment dire, d'une petite sacoche comme ça que je vais pouvoir prendre pour aller pour amener mon déjeuner au travail il faut savoir, jusque là, je prenais un vieux sac au Sephora ouvert donc c'est-à-dire que ma gamelle, elle était secouée dans tous les sens là-dedans et je me disais, mais putain, la Romano quoi et en fait, du coup, quand je me suis dit profite d'avoir ce partenariat pour prendre des trucs qui concrètement, t'as pas envie d'acheter ou t'as pas forcément l'idée de le faire en tout cas donc j'ai pris celle-ci en rose ce qui est bien, c'est qu'elle est assez rigide donc c'est, vous savez, thermo, bien sûr à l'intérieur et vous avez aussi cette partie-là, le dessus qui est bombé, qui s'ouvre et là, vous pouvez mettre une bouteille d'eau ou un truc pareil thermo ou quoi que ce soit, une petite thermos et donc ce que j'aime bien c'est qu'elle peut se porter à la main mais surtout, il y a une petite anse pour aussi le porter en besace donc vu que moi, je prends les transports en commun c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique et en plus de ça voilà, quand je vais déballer mon déjeuner ce sera plus joli en fait c'est con mais ça donne plus envie d'autant plus que j'ai pris aussi cette boîte du perroir entre guillemets enfin, c'est pas un du perroir mais c'est ce qu'on appelle une boîte du perroir compartimentée c'est très important pour moi pour la simple et bonne raison que je dois constituer mes repas de protéines, légumes, féculents et ce qui est trop bien c'est que comme il y a des parties compartimentées c'est hyper pratique pour moi là par exemple, je peux mettre un oeuf dur je peux mettre mes légumes ici ou des crudités et puis ici mes féculents ou ma viande ici féculents, légumes c'est beau en fait c'est beau, c'est esthétique c'est parfait comme je dis et en plus de ça, regardez je suis quelqu'un qui adore la perfection quand on met regardez c'est pile poil la bataille c'est un détail qui va vous paraître insignifiant mais moi quand je vais ouvrir dès demain ma gamelle je serais super contente de trouver le truc parfait comme ça donc voilà comme j'étais en manque justement de tout ce qui était boîte pour déjeuner parce que j'en ai deux mais en fait le couvercle elles sont vieilles enfin le couvercle est un peu pété tout ça j'ai aussi pris celle-là mais oui d'accord je vais y avoir 30 ans c'est un panda mais je suis comme ça donc c'est ce qu'on appelle une boîte à bainto franchement la qualité je suis assez bluffée c'est du plastique bien dur et vous avez donc le couvercle en panda évidemment j'ai un poulet avec les pandas vous le savez très bien et vous avez une première partie fine comme ça et le dessous qui est beaucoup plus large ce qui est très bien c'est que là je peux mettre tout ce qui est féculents, légumes et ici ma viande ou ma tranche de jambon enfin voilà en fait par rapport à comment je dois m'alimenter et c'est pas que moi de toute façon tout le monde doit s'alimenter de cette façon c'est ce qui s'appelle manger équilibré c'est plus esthétique et c'est plus agréable à remplir sa gamelle avec des petites choses qui vous font plaisir comme ça ou des compartiments c'est plus esthétique et du coup c'est con mais ça te donne plus envie de le faire de préparer ta bouffe ensuite toujours dans la mignonnerie j'ai cette thermo en forme de panda mais regardez ça quoi ça me donne en tout de suite envie de boire dedans alors elle est vraiment super mignonne c'est pas une grande contenance donc c'est parfait pour moi et en plus c'est vraiment de bonne qualité et par contre Julie m'a fait la réflexion hier ce qui est con c'est qu'on peut pas boire dedans donc je verserai je prendrai par exemple un peu de café pour moi le matin ce qui est très bien c'est que ça rentrera dans le chapeau on va dire de ma sacoche à déjeuner comme je vous ai montré tout à l'heure c'est pile poil ça rentre pile poil dedans et ce qui est super c'est que elle se ferme bien enfin ça se voit que c'est solide et que c'est pas un truc en toc et ce que j'utiliserai pour verser dans ma tasse le matin et comme ça ce sera prêt et Philippe adore le souci du détail bonjour j'ai 30 ans je vais me ramener avec ça en pause déjeuner mais tant pis ainsi donc moi je suis une fan de la série Ghostfield Girl comme beaucoup de gens et j'adore la chambre de S comme tout le monde je suis pas très originale je sais j'ai choisi en fait ces petits autocollants là 3D en fait ce sont des papillons comme elle a au dessus de son lit des papillons en 3D qu'il suffit de coller un par un sur un mur et j'avais vu ça chez Kiyou et du coup je lui ai dit franchement j'ai pas de personnalité parce que quand j'ai vu ça j'ai dit mais c'est trop 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 joli et bah j'ai voulu faire pareil donc concrètement j'en ai pris deux je vais voir comment je vais les disposer je sais pas si je vais les disposer dans la montée d'escalier ou si je vais le mettre près du mur de la chambre ou ici enfin je sais pas encore en tout cas je les ai pris en noir parce que nos murs sont blancs et que ça correspond bien du coup aux couleurs de l'appartement voilà toujours dans l'idée du pratique j'ai pris une espèce d'étagère comme ça donc elle est verte parce que ma salle de bain est dans les tons vert pomme et c'est une étagère vous savez vous avez 3 3 plateaux et vous avez des espèces de tuyaux pour pouvoir le monter bon c'est classique c'est pour le mettre dans le coin au niveau de la douche je vais mettre tous nos produits de bain enfin de douche parce qu'on a pas assez de place et c'est beaucoup plus esthétique parce que ça va avec la peinture oui c'est moi quoi vous savez comment je suis et ça va dans le coin et ça va être plus propre plus net plus parfait voilà je suis très perfectionniste une fois de plus et voilà c'est tout con mais je suis vraiment partie sur cette commande sur des trucs maison sur des trucs pratiques je suis pas partie sur des trucs esthétiques bijoux machin ça m'intéressait pas et le dernier truc c'est ce qui coûtait le plus cher c'est en fait un éclairage pour pour mes vidéos donc je vais vous montrer c'est l'éclairage le plus pratique au monde en fait ça se présente comme ça donc là c'est le halo que l'on va mettre autour comme ça de de l'objectif voilà et ça ça se pose sur le dessus de l'appareil sur le dessus de l'appareil parce que sur les canons vous avez un espèce d'embranchement métallique où vous pouvez glisser comme ça ça se clip et je vais vous montrer la puissance du truc attention ça fait mal hein hein ça fait mal et donc c'est ça marche vachement bien après on règle l'intensité de la luminosité je suis en train de vous péter les yeux mais au bon lieu et c'est super pratique j'ai trop kiffé en fait l'idée je trouve que c'est c'est vraiment parfait et après vous voilà vous pouvez faire des flashs vous pouvez régler voilà enfin vous faites ce que vous voulez après vous réglez l'intensité du truc voilà c'est hyper pratique j'adore j'adore en plus ça fonctionne simplement à pile et c'est hyper efficace que j'ai déjà essayé dans certaines vidéos en fait c'est juste il suffit vous avez des espèces de de petits ronds comme ça pour adapter en fonction de l'objectif que vous avez appliqué comme ça ça tient ici et c'est super pratique et ce truc là coûte rien du tout par rapport à ce que coûte en réalité un éclairage là je l'ai pas mis parce qu'il fait beau donc ça sert à rien non plus d'en user d'en abuser pour rien mais pour ceux et celles qui ont des éclairages et qui se cassent les pieds à chaque fois à tout installer vous savez comme si il chie en dehors le trépied l'appareil la carte mémoire à vider le machin après il faut que vous lâchiez le parapluie c'est super chiant j'ai trouvé le truc qui en plus n'est pas excessive en termes de prix mais qui est super pratique et je suis juste super contente d'avoir ça pour cet hiver là et on arrive dans les beaux jours enfin normalement du coup j'en aurais pas spécialement besoin sauf si je veux filmer le soir parce que j'essaie de filmer de plus en plus mais enfin on dit ça mais dans un mois si ça se trouve elle va pas filmer pendant deux mois la fille quoi mais du coup c'est juste super pratique je crois que vous l'avez dit au moins qu'un soir vous avez compris c'est pratique voilà voilà pour cette vidéo franchement honnêtement de tous les sites de chinois que j'ai testé ou tout ce qui est site chinois c'est là c'est Banggood c'est le best c'est le top ça se voit de toute façon sur la présentation ça se voit sur ce qu'ils présentent etc je suis super contente parce que j'ai vraiment été sur l'utile et et rien que demain j'ai hâte de préparer ma gamelle enfin j'ai hâte d'amener ma petite je sais que mes collègues vous rigolez parce qu'elles me connaissent et voilà donc j'espère que cette revue vous aura plu je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao